Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans 60 minutes économie. Alors on va parler infrastructure qualité de mots qui semble encore méconnue par le grand public, par de nombreuses entreprises. Cette appellation fait référence aux différents organismes spécialisés dans la reconnaissance, l'octroi de documents qui certifient la bonne qualité d'exécution d'un management ou d'une fabrication, un produit, avec toutes ses caractéristiques, le poids, la composition, un produit sécurisé de qualité répondra bien sûr plus facilement à des normes. Il est aussi certifié, éligible à l'exportation et peut rentrer dans le cadre de la concurrence. Une personne peut être certifiée également parce qu'elle applique des normes dans l'exécution de ses tâches, maçons, électriciens, ingénieurs, mécaniciens, plombiers, tous les métiers, toute production de biens et de services doivent répondre à des normes, particulièrement lorsque le produit ou le service comporte des risques pour la santé, la sécurité des personnes et l'environnement. Qui sont donc ces organismes qui dictent les normes ? Qui sont ceux qui certifient le respect de ces normes ? À qui s'adressent ces structures ? Et donc, quels objectifs ? Et puis, encore des questions, qu'en est-il de la couverture des besoins de la part de la métrologie légale pour les mesures, le poids, la composition des produits et puis l'accès aux normes IANOR ? De même pour les certificateurs ou les laboratoires d'essai. De nombreuses entreprises ont recours aujourd'hui à des organismes étrangers reconnus pour adopter des normes et exporter leurs marchandises. et de nombreuses questions encore dans cette émission qui sont nécessaires à poser pour informer, sensibiliser le consommateur sur son droit à la qualité. Pour discuter de ces angles et ces sujets, nous avons au studio Mme Amina Younzi, experte, gérante du bureau de certification IAD Consulting, également M. Hales Jamel, directeur général de IANOR, la normalisation. Donc, M. Aïsaoui Mohamed Chaïb, consultant, qui va tout de suite accéder au studio. Et nous avons au téléphone M. Tarek Boulmarqa, président de l'ANEXAL, l'Association nationale des exportateurs algériens, et également M. Amar Boukaraoum, expert pour la CIPA, la Confédération des industries agroalimentaires. Première question que j'adresse à M. Hales, qui est directeur général de l'IA NOR, l'Institut de la normalisation. La qualité, un mot que l'on répète peut-être tous les jours en disant c'est de qualité ou pas de qualité. Qu'est-ce que la qualité, M. Hales ? Merci, madame. Donc, avant tout, je vous remercie pour l'invitation. C'était mes réunions. En même temps, on dit bonjour à nos auditeurs qui nous écoutent. Concernant, nous, en tant que normalisateurs, lorsqu'on parle de la qualité, déjà la norme, lorsqu'on parle de NOR, lorsqu'on dit un produit normalisé, ça veut dire que c'est un produit sécurisé et de qualité. Aussi, lorsqu'on parle de qualité, c'est les besoins implicites et explicites des besoins des consommateurs. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de qualité, tout à l'heure, vous avez dit que l'infrastructure qualité, effectivement, lorsqu'on parle d'une infrastructure qualité, il faut, au préalable, il y a les composantes. Les composantes d'une infrastructure qualité, c'est la normalisation, la métrologie et les organismes d'évaluation de la conformité. Et on peut intégrer aussi la productivité industrielle à travers la fonction innovation. Donc, c'est ça, l'infrastructure qualité. Qui est la mère de la qualité dans toutes ces infrastructures, c'est-à-dire ces organismes qui ont un rôle à jouer ? Quel est l'organisme qui est censé être au-dessus pour dicter des normes ou pour travailler sur des normes proposées par le marché ? On ne peut pas parler de qualité, on ne peut pas avoir des normes de qualité. Si, au préalable, il n'y a pas la fonction normalisation. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de normes ISO, parce que souvent, on parle uniquement des normes du système de management, que ce soit ISO 9001, 14 000, autre. C'est des référentiels normatifs qui ont été élaborés, produits au niveau d'un comité technique international qui est un comité stratégique qui s'appelle le CASCO. On ne peut pas aujourd'hui avoir un produit de qualité s'il n'est pas normal ici. Donc, en amont, c'est la normalisation. Parce qu'aujourd'hui, quel que soit le référentiel, que ce soit de certification, système, produit ou autre, c'est des référentiels normatifs. Automatiquement, c'est la normalisation qui vient en amont. À travers ces activités de cette normalisation, qu'on élabore des référentiels demandés par les acteurs économiques, que ce soit pour les produits, les services ou les systèmes. Je donne la parole à Mme Amina Younsi, ensuite M. Aïssaoui, et je donnerai également l'appareil à nous inviter au téléphone. On reste sur ce concept de la qualité lorsqu'on parle comment sensibiliser le citoyen, comment sensibiliser l'entreprise, dans quel but on les sensibilise pour expliquer que signifie la qualité dans un produit, dans un management, dans un service offert. Très simplement, on a tous les jours affaire à des services. Le service de la téléphonie, le service du plombier, le service du mécanicien. On va faire ses courses, on achète un produit, de la tomate, du lait. Mais à quel moment on s'interroge sur la qualité ? Mme Amina Younsi, de Yad Consulting. Merci beaucoup. C'est très facile de répondre à une question de ce que c'est que la qualité après 30 ans d'exercice. Mais je pense que en ce moment, je suis en train de réfléchir à un autre paradigme. Je veux dire, est-ce qu'un produit pour moi de qualité, c'est un produit quand même qui a des interactions avec la société et le produit lui-même très positifs ? C'est-à-dire, il y a la qualité intrinsèque et une qualité extrinsèque. Une qualité intrinsèque, celle qu'on peut attester par la conformité du produit, que ce soit des conformités phytosanitaires, sanitaires, commerciales, et une qualité liée à son lien, soit avec son terroir, soit avec la société. d'une manière générale, le consommateur, il doit être quand même une des parties qui doit être consultée et qui ne l'est pas suffisamment en Algérie, je trouve. parce que s'il y avait ce processus qui était mis en avant soit par une plateforme, une manière de faire, systématique, je crois qu'on n'en serait pas là aujourd'hui où il y a de l'embrouille, même chez le consommateur, même chez les connaisseurs. Mais pour moi, un produit de qualité reste quand même, il y a ces deux aspects, intrinsèques, extrinsèques, relations, interactions avec le consommateur. Monsieur Issaoui, Monsieur Issaoui. Merci, merci beaucoup pour l'invitation et merci aussi chers auditeurs. La qualité, mais moi je pense avant de parler de qualité, il faut parler de la conformité. Avant, on va parler de la conformité. Parce que la conformité vient avant la qualité. Est-ce que vous êtes d'accord ? Monsieur Halis, Madame Aminat, on laisse le soin aux autres invités de contester ou d'enrichir. Allez-y, vous avez votre opinion, la respecte. Parce que la conformité, le produit est conforme par rapport à un minimum, un minimum normatif. La qualité, c'est quelque chose, c'est une performance en plus de la conformité. Donc le minimum, c'est que le produit soit conforme. de qualité, comme par exemple, lorsqu'on prend une marque de renommée, ça, c'est un produit de qualité. Mais la base, c'est que le produit, il est conforme au point de vue sécurité. Il répond aussi, il ne faut pas qu'il touche à la santé du citoyen. Il ne faut pas aussi qu'il touche à son environnement. Ça, c'est le minimum. Le minima, c'est celui-là qui est défini par les normes de spécification. parce que les normes, il y en a trois types aussi. Il y a ce qu'on appelle les normes de spécification. Il y a les normes d'évaluation de la conformité et il y a la norme fondamentale. Je rebondis un petit peu par rapport aux consommateurs parce que tout ça, on le fait pour qui ? pour le consommateur. Tout le monde sait que le consommateur aujourd'hui est associé au premier degré au niveau de l'élaboration de la norme internationale ISO ou autre. Il y a un comité qui s'appelle le COPOLCO, je parle un petit peu sous la surveillance de M. Hades, où le consommateur est, je dirais, est présent parce que la norme se fait en amont au niveau des organisations internationales. Et le consommateur n'est pas un expert ? Non, il participe à travers des associations de protection du consommateur. Donc de connaisseurs parmi... Oui, les associations on connaît. Nos associations notamment en Algérie sans pour autant faire de la publicité à qui que ce soit, sont très partie prenante au niveau de la qualité, au niveau de la norme en amont et en aval parce que de temps en temps ils tirent la salle d'alarme sur tel ou tel produit, etc. Donc, pour M. Aïssaoui, la qualité veut dire conformité à des normes, en fait. On dit la même chose de manière inversée. Oui, allez-y, Mme Amunin. par rapport à ça justement dans le domaine des dates. Je suis d'accord ce que dit M. Aïssaoui, mais le problème, il y a des exemples qui montrent le contraire. La date, quand vous voyez dans la quantification les classer comme fruits secs, alors que la date algérienne c'est une date molle, et qu'elle n'est pas conforme à cette référence de date sèche et pourtant elle est molle et elle fait un business, un marché, elle est demandée de par le monde et pourtant elle n'est pas conforme à cette norme. Donc, ça m'a donné à réfléchir sur beaucoup de choses. Nous devons être vraiment très très prudents sur cette... Je suis d'accord parce qu'il y a des produits qui sont très dangereux, enfin très dangereux pour la santé qui peuvent affecter carrément la santé, l'environnement et tout ça, il faut aller vers la conformité, c'est-à-dire, on n'a pas le choix, il faut aller dans la conformité, mais il faut être prudent, c'est-à-dire, on doit réfléchir quand même sur une stratégie beaucoup plus souple, beaucoup préhensif, beaucoup plus absorbable par les... par les... par les... par les... par les consommateurs, par les citoyens. l'exemple de la date m'a beaucoup impressionnée parce qu'elle est classée dans la norme comme fruit sec. Est-ce que la date était fruit sec ? C'est en particulier. Non, mais... mais il y a une norme sur la date, même s'il ne conforme pas et on exporte la date et sans se conformer à cette norme. C'est ça qui m'a... Donc, il y a des exemples et il y a des exemples comme ça, je veux dire. C'est pour ça que je dis l'interaction, le consommateur. Deux, peut-être il faut... il est temps, peut-être... C'est un avis, tout comme chacun. Je reste quand même disciplinée dans l'évaluation de la conformité mais quand même, ce n'est pas interdit de réfléchir sur une stratégie, un nouveau paradigme pour faciliter l'accès à la qualité. Vous auriez l'occasion... Oui, vous voulez dire un mot avant de donner la parole à nos invités au téléphone ? Oui, oui. Monsieur Hales. Non, je réponds. Bon, c'est pas que je réponds mais je vais... C'est quand même bizarre que dans un seul... dans ce plateau, on va dire, il y a sur un seul mot à ce concept, il y a des différences de description, de conception. Monsieur Hales. Non, il n'y a pas de différence. Effectivement, pourquoi ? Parce que tout à l'heure, lorsqu'on parle de conformité, comme il vient de le dire, monsieur Essayoui, c'est qu'on y voit la conformité par rapport à des référentiels. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on a un produit qu'on a fabriqué... C'est des référentiels établis en Algérie ? On produit un produit selon des référentiels selon des spécifications. Donc, il y a des normes de spécifications. Algérienne inspirée des réglementations internationales. C'est selon la relation client-fournisseur. Chaque marché assez bien spécificité. On a produit ce... Le produit a été fabriqué autre. Après, il y a une deuxième norme ou type de norme qui sont les normes d'essayer d'analyse pour qu'on puisse évaluer est-ce que réellement ce produit est conforme aux référentiels exigés. Donc, et lorsque j'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on parle d'un produit, lorsqu'on dit mon produit, il est normalisé. Ça veut dire que je donne confiance à mes consommateurs et tant que mon produit, il est de qualité et plus que ça, il est sécurisé. Donc, vous voyez ici que lorsqu'on parle de qualité, c'est pas uniquement... On peut avoir aujourd'hui souvent, on parle de... Il y a plus de confort, il y a plus de durabilité, il y a plus... Tout ça, c'est ça la qualité. Oui, mais l'entreprise productrice ne peut pas être juge et partie. C'est-à-dire que de son point de vue, le processus de production repose sur une façon de faire inspirée des lois algériennes obéissant aux règles, mais aussi qui est développée pour se hisser à des règles autres, plus développées et pour faire reconnaître justement cette qualité, on appelle des tiers, des organismes publics pour venir confirmer ou infirmer, etc. Et c'est pour cette raison, tout à l'heure, j'ai dit qu'en amont, c'est la normalisation, c'est le référentiel normatif. On vient tout à l'heure, M. Issewi, il a parlé sur le comité stratégique. Même au niveau international, il y a trois comités stratégiques. En plus de plus de 200 comités techniques internationaux de normalisation. Ces trois comités stratégiques, qui sont-ils ? En premier lieu, il y a... Le casco. Le casco. Toutes les normes ou les référentiels normatifs dans le domaine de l'évasion de la conformité sont élaborés au niveau de ce comité stratégique. Les normes internationales. Qui sont proposées par qui ? Qui sont proposées par les différents pays qui sont membres de cette organisation internationale. L'Algerie est membre ? Elle est membre et elle est représentée au niveau de ce comité stratégique de l'ISO. Et un deuxième comité stratégique qui s'appelle le COPORCO. Le COPORCO, c'est tout ce qui touche les consommateurs. Et ce comité du COPORCO, il regroupe en plus des pays membres de l'ISO. L'ensemble des organisations internationales et régionales qui travaillent dans le domaine tout ce qui touche les consommateurs et autres. En plus des associations. Et enfin, un troisième comité stratégique au niveau de l'ISO qui s'appelle le DEFCO. Et le DEFCO, c'est un appui pour les pays en voie de développement. C'est qu'aujourd'hui, au niveau de la normalisation, on est toujours... C'est comme dans la qualité. Le maillon faible, c'est lui qu'on doit axer pour qu'on puisse l'élever. Donc, au niveau des eaux, il y a ce comité qui s'appelle le DEFCO. Et ce DEFCO, en plus du pays industrialisé, les plus grands pays au monde, il y a les pays en voie de développement pour soutenir ces pays dans le domaine dans le domaine. On donne la parole à M. Tarek Boulemarka, qui est président de l'Association nationale des exportateurs algériens. Ce sera suivi par M. Amar Boukaraou, membre de la SIPA et consultant également. SIPA, donc c'est la Confédération des industriels. M. Boulemarka, vous êtes avec nous au téléphone. Vous êtes à la tête d'une association qui regroupe les exportateurs essentiellement. Producteur, mettez vos casques, s'il vous plaît. Mettez vos casques, M. Aïssaoui. Mme Amina, pour écouter l'avis des opérateurs qui sont sur le terrain. Est-ce que toutes les entreprises exportatrices, par exemple, elles exportent avec l'obligation d'assurer la qualité, c'est-à-dire la qualité à travers quoi elles assurent le pays destinataire ou le pays client de la qualité de leurs produits, par quel processus passent ces entreprises. Je redonne la parole à M. Amar Boukaraoum, vous êtes là. Oui. Alors, la question est identique. Vous êtes représentante. Merci. Bonjour, M. Amar Boukaraoum. Ma question, s'il vous plaît, c'est pour rester dans une bonne chronologie et rendre la compréhension facile, c'est est-ce que l'entreprise algérienne, soit qu'elle produit pour le marché national ou pour le marché d'exportation, est-ce qu'elle obéit aux mêmes règles de la qualité, c'est-à-dire passer par des normes, par des conformités, par des certifications ? Hakim Akamal, c'est certain, tant que nous sommes algériens, des humains, nous sommes sous les bonnes conditions que les autres nations. Donc, je préfère revenir à la Constitution qui précise bien que l'État protège les biens et les personnes. Et les personnes, c'est-à-dire la sécurité de la personne, du citoyen, et cela veut dire aussi de son environnement. Donc, cela veut dire aussi que c'est le savoir, c'est le savoir qui peut protéger l'humain, le citoyen. Ce savoir-là, tout d'abord, moi, je préférais résumer ce que vos honorables invités viennent de dire. Je commencerai par tout ce qui est apprentissage et acquisition des connaissances, ça c'est la base. Et ça, ça nous donne ce qu'on appelle la métrologie. La métrologie, c'est le système métrique, c'est-à-dire connaître les normes en matière de mettre. Le système métrique, cela veut dire le kilogramme, cela veut dire aussi l'ampère, cela veut dire tous ces éléments-là sont les bases du savoir. On va dire de là, on saute vers la recherche et le développement. Parce qu'on ne peut pas aller directement vers la normalisation, c'est-à-dire fabriquer des normes si on n'a pas le savoir. Et donc, après la normalisation, vient la certification. La certification se base sur ce que dit la norme. C'est-à-dire que si vous sortez du système normatif existant dans les règles de droit du pays, cela veut dire que vous n'avez pas le droit d'exporter d'exporter ou de vendre, etc. Et surtout, ce qui est important, après, tout ce système jusqu'à la certification, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle la mise à niveau du savoir. C'est-à-dire que c'est un cercle. À chaque fois, la norme, elle est mise à niveau. Donc, les certifications changent, etc. Durant les années 60, par exemple, ne s'intéressaient pas à la climatisation dans son automotile, là, aujourd'hui, ça devient quelque chose d'important. Donc, ce sont ces 4-5 éléments qui font que tout est lié. Tout ça, c'est pour l'intérêt du citoyen. Et donc, je reviens par rapport à votre question. Figurez-vous que si vous faites du même une Algérie, vous devez avoir des normes mais d'une Algérie. Vous ne pouvez pas, par exemple, fabriquer durant un béton comme on le fait maintenant à Gidl ou chez Toziali à Azeu en allant ramener un laboratoire de l'extérieur. Mais ça suffit parce qu'on sait très bien que Toziali, par exemple, quand même, arrive à exporter vers les États-Unis. Cela veut dire que les normes de Toziali sont respectées. Et voilà, c'est un peu ça. Je voulais recadrer un peu le sujet pour vous dire que le principal intervenant dans tout ce processus, il faut commencer tout d'abord par l'université. Donc, je disais l'apprentissage et l'acquisition du savoir. Donnez-nous un exemple, M. Amar. On a compris le message, vous l'avez dit en premier. L'exemple, donnez-nous des exemples justement d'entreprises. Vous êtes au niveau de la CIPA, la confédération qui est constituée de producteurs de l'agroalimentaire qui fabrique en Algérie, qui fabrique pour le marché algérien, qui exporte également. Alors, est-ce que ces entreprises, en recours, elles vont aller certifier la qualité d'un certain nombre de processus de leur entreprise produite ? Oui ? Par exemple, par exemple... Quelles sont les exigences du marché extérieur ? Par exemple, si vous fabriquez une machine-outil, vous ne pouvez pas certifier votre travail. Et si vous ne certifiez pas, j'attire votre attention... Prenez note, messieurs, vous êtes à la tête des organismes pour répondre à M. Amar Boukaraoum. J'attire votre attention. Si un fabricant ne certifie pas sa machine, s'il y a par malheur un accident corporel ou décès, ça saute vers le pénal. Donc, il y a un risque énorme quand un fabricant ne certifie pas sa production. Mais le problème, quand le fabricant fabrique cette machine, il n'a nulle part où s'adresser. Le premier, en général, le premier interlocuteur de ce fabricant, ce sont les organismes accrédités pour établir les certifications. Et ces organismes, je peux vous les citer, accrédités par l'Algérac, l'Algérien de l'accréditation. C'est l'Algérac qui est, qui accrédite. Et ce sont les organismes tels que SGS, Veritas, Veritas, etc. qui ont cette possibilité. des prérogatives d'établir une certification. D'accord. Le problème, oui, rapidement. Le problème, c'est qu'il y a des savoirs, je vous cite machine à outils, par exemple, il n'y a nulle part parmi les certificateurs qui soient outillés ou qui ont le droit ou qui ont l'accréditation pour pouvoir établir des certificats. Exemple, l'automobile, il y a une question. Ce qui va se fabriquer maintenant, qui va certifier ces automobiles qui sont médines Algériens. dans la certification, elle va se faire, elle va devenir de l'étranger. Or, c'est du médine Algérien, ce qui est incompatible. Voilà. Merci. Monsieur Tariq Boulmerka, président de l'Association nationale des exportateurs algériens et algériennes, est-ce que tous les produits exportés, alimentaires, produits du terroir ou autres, les pneus, enfin, l'électroménager, bon, après, cela dépend des marchés qui sont plus exigeants que d'autres. Est-ce que toutes les entreprises au niveau de votre association ont l'obligation passent immanquablement vers des certifications de leurs produits, vers le recours à des normalisations qui sont d'abord acceptées par les marchés destinataires ? Oui. Bonjour, madame. Merci pour votre invitation. Donc, j'attire votre attention que tous les produits qui sont exportés, on peut dire qui sont à 70% sont certifiés. Donc, il n'y a que les petites PME qui peinent à certifier leurs produits. Bon, j'attire votre attention que personnellement, il y a Algérac qui est le décideur ou bien avec Nianor, c'est que pas mal de certificateurs manquent en Algérie. Donc, on doit avoir... Il y a une mauvaise couverture le nombre de certificateurs. Voilà. On va avoir des étrangers et on doit payer des prix qui sont colossaux. Chaque fois, moi, j'interpelle les pouvoirs publics de faire des aides pour les petites PME parce que sans les petites PME, on ne peut pas booster les exportations. Donc, aidez-les à se faire certifier par Nianor et avec des prix qui sont raisonnables, pas avec 2 ou 3 ou bien 4 millions de dinars. Moi, à chaque fois, ils me posent des questions. Voici le prix que je vais payer, voici le prix que j'ai payé. Ils disent je préfère acheter une machine, rentrer des familles qui travaillent au lieu de me faire certifier. Mais à la fin, on va y aller directement au mur parce qu'on doit se faire certifier parce que la certification, elle joue un rôle crucial dans les exportations et garantit les produits qui répondent aux normes et aux exigences. M. Belmorka, vous-même, vous êtes à la tête d'une industrie, c'est l'industrie du... Moi-même, je suis certifié, j'ai uniquement une audite, je vous le dis. Parce qu'ils m'ont demandé 4 millions, 3 millions de dinars, 2 millions de dinars. Les certificateurs, vous parlez. Les certificateurs. Alors que dans le domaine du vinaigre, il n'y a pas de spécialiste de vinaigrie. Avec mon expérience, j'ai acquis mon expérience avec notre partenaire allemand, c'est à moi de lui expliquer tout et pour prendre 2 à 3 millions de dinars. C'est vraiment injuste. Pourquoi est-ce que les entreprises vendent vers des certificateurs étrangers ou accréditeurs également ? Pourquoi est-ce qu'ils ont recours ? Ils vendent vers des certificateurs étrangers parce que le prix de l'étranger, il est moins cher que celui d'ici. L'étranger, par exemple, les gens de la DAPE, ils se font certifier, même pas pour 2 000 euros. Et si vous allez ramener un certificateur algérien et qu'il passe par un certificateur européen, il doit payer 4-5 fois le prix. C'est un point vraiment à débattre. Vous, M. Boulemurka, vous exportez ? Moi, j'exporte vers la France, vers la Belgique. Quelles sont les exigences de ces marchés à l'égard de votre produit ? Nous, le vinaigre, c'est une exigence et c'est international. Donc, on a eu la chance de l'audit. En plus du CAC, du certificat du CAC, il est reconnu par ces pays-là. Et on passe par des laboratoires 17 025. Donc, avec le 17 025, c'est qu'ils viennent, ils contrôlent tout. Et en fin de compte, nous obtenons un bon résultat. On va vous libérer en vous posant cette dernière question. Alors, dans le cadre de l'Association nationale des exportateurs, vous dites qu'il y a des PME, il y a des entreprises qui n'ont pas les moyens de se faire certifier. Bon, la certification, c'est le document qui permet... Après, il y a plusieurs certifications et plusieurs normes que peut adopter une entreprise pour ses clients. Dans le cadre de votre association, il n'y a pas de caisse, il n'y a pas de fonds d'aide à la certification, par exemple, pour les entreprises. Nous, notre association, c'est une association non lucrative. En fonction, le fonctionnement, c'est avec les cotisations. Les cotisations. C'est à l'opérateur économique, bien sûr, on essaie de lui donner un coup de pouce avec nos connaissances et les connaissances des différents adhérents pour qu'on puisse l'accompagner. D'accord. Donc, vous vous posez le problème du coût des certifications et le coût et la disponibilité des certificateurs en tant que compétence, mais compétence sur des spécificités et des spécialités. Oui. Merci beaucoup, M. Tarek Belmorka, président de l'ANXAL. Merci infiniment. M. Ammar Boukharoum, restera avec nous. M. Aïssaoui, Mohamed Chhaïb, on peut déjà commencer à répondre aux problèmes qui sont posés. Bon, on en arrive à la certification qui est la preuve d'un respect d'un processus normatif. M. Aïssaoui. Merci et merci aux intervenants responsables d'associations professionnelles. notamment M. Boulmorka et M. Ammar Boukharoum. Boukharoum. La première question qui a été posée c'est que l'État doit protéger les biens et les citoyens et l'environnement bien sûr selon notre constitution. Il faut savoir que cet aspect-là constitutionnel est pris en charge par la législation algérienne à travers la loi 0404 modifiée et complétée en 2017. L'État doit protéger le consommateur par produire de la réglementation lorsque le produit touche à la sécurité, à la santé ou à l'environnement. Donc, l'État il est là pour justement produire un certain nombre de règlements. Bon, actuellement, la réglementation produite n'est pas suffisante. c'est vrai, elle ne couvre pas tous les aspects. Il y a manière à développer cette partie-là. À juste titre, il parle de la météorologie aussi. La météorologie, elle fait partie intégrante. Monsieur Hales, tout à l'heure, il a parlé, il a expliqué c'est quoi l'infrastructure qualité. L'infrastructure qualité qui est définie par la normalisation. La normalisation, c'est quoi ? Parce que généralement, lorsqu'on parle de normalisation, j'ai l'impression qu'on parle de normes, c'est le mot. La normalisation, elle contient les normes, elle contient l'accréditation, elle contient aussi ce qu'on appelle l'évaluation de la conformité, y compris les laboratoires, l'inspection. Tout à l'heure, notre ami, il dit que le CAC fait de la certification. Non, le CAC ne fait pas de certification. Il est là pour la surveillance du marché. La certification, c'est des organismes qui sont accrédités, qui sont spécialisés, etc. Le CAC dispose de laboratoires pour faire des analyses et des essais. Point. Il n'est pas là pour faire de la certification. Ce n'est pas un organisme certificateur. C'est une parenthèse qui joue ouverte. La normalisation, il a parlé aussi, toujours M. Bokaroun, il a parlé de l'université, le rôle de l'université. Aujourd'hui, alhamdoulilah, ça fait un bon bouton que l'université produit des masters en qualité, en qualité, sécurité, environnement. Ça fait un bon bouton, il y a plus de vingtaine d'années que l'université est connectée à la normalisation. Oui, il a parlé de produits ou d'engins ou d'équipements qui ne trouvent pas le certificateur. C'est un autre pavé. C'est un autre pavé. La certification en Algérie, notamment le produit, n'est pas encore suffisamment développée. Je vais dire pourquoi. Tous les produits, pour tous les produits, sans exception. Ce n'est pas suffisamment développé. Pour tous les produits, ce n'est pas suffisamment développé pour faire la certification pour être accrédité de 7065. 1. Ça coûte cher. Ce n'est pas ça coûte cher ou ça ne coûte pas cher. On n'a pas d'organisme aujourd'hui accrédité de 7065 en Algérie. C'est pour ça que les gens partent à l'international, à l'étranger, pour ramener des organismes certificateurs. Et alors, incha'Allah, d'ici la fin de l'année, début de l'année prochaine, il sera, je laisserai tout à l'heure M. Hales Perttel qui va annoncer la nouvelle, un des organismes certificateurs produits. Aussi, Algéra, qui doit aussi, Algéra, qui n'est pas encore reconnu par ses pairs sur ce volet. Pour la créditation produit. Oui, donc il y a du... C'est-à-dire que vous voulez dire qu'il n'y a pas de certificateurs de produits ? Il n'y a pas. Il y en a, mais il n'y en a pas suffisant. Il y en a quelques-uns, mais ce n'est pas suffisant. Parce que lorsqu'on dit produit, tous les... Imaginez tous les produits qui touchent. Médicaments ? Non, non. Je parle déjà en dehors du médicament parce que les pharmacopées sont gérées par le ministère de la santé, par le ministère des produits pharmaceutiques, etc. Je parle pour les produits de consommation courante. Oui. Produits électriques, matériaux de construction, la machinerie dont il a parlé notre ami tout à l'heure. Tout ça, il n'y en a pas... Qu'est-ce que ça veut dire, dites-nous, la certification produit ? Que dit la certification ? C'est-à-dire que le produit doit obéir à quoi ? Il y a trois types de certification. Il y a trois types de certification. Il faut que les gens connaissent... Non, je parle du produit. Pardon. Il y a le produit, il y a les systèmes de management et il y a les personnes. Sur les produits, tout à l'heure, on a parlé de normes de spécification. La certification des produits, elle doit se faire par rapport à ces normes de spécification. C'est-à-dire ? Quelles spécifications ? Des exemples ? Spécifications techniques, ISO, normes ISO, par exemple, moi, je veux certifier... Parlez-nous de quelque chose qui est comprise par le consommateur. Je veux certifier ce stylo. Oui. OK ? Oui. Ce stylo peut porter atteinte à la santé. Parlez-nous d'autre chose que du stylo, quelque chose qui se consomme au quotidien. Parlons du lait. Plaquette de frein. Oui. Ah là. Plaquette de frein, c'est un produit qui touche à la sécurité d'une manière claire, nette et précise. Oui. Il y a des normes de spécifications sur les plaquettes. Il faut qu'un organisme tierce parti vienne chez le fabricant pour lui dire que votre produit ne répond pas à ce... S'il répond, il lui donne ce qu'on appelle un marquage, une marque de conformité. CA, par exemple, conformité algérienne, CE, conformité européenne, ou marque, ou marque-tège, par exemple, qui marque le produit, que le produit répond suffisamment aux visions de sécurité. Oui. Et ces certifications n'existent pas. Pour qu'il soit, que l'organisme tierce parti puisse délivrer un certificat, il faut qu'il soit lui-même accrédité 17065. D'accord. Ce qui n'est pas le cas. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas. Il y en a quelques-uns, c'est tout. Oui, il n'y en a pas assez pour couvrir tout le marché. Monsieur Halles. Merci. On va relever quand même trois détails. Donc, oui, on parle de coûts, de l'accès à la certification. On parle du recours systématique pour les grandes entreprises exportatrices aux certificateurs étrangers. et on parle aussi de l'absence de certification des produits que nous consommons au quotidien. Très bien. Merci. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'on doit clarifier les choses aussi. Oui. Parce qu'aujourd'hui, il y a des concepts qu'on utilise. On dit, par exemple, laboratoire accrédité, alors qu'on n'accrédite pas le laboratoire, on accrédite des portées au niveau d'un laboratoire. On s'enfonce dans la complexité. Les lois. Non, pas du tout. Aujourd'hui. On veut simplifier. Aujourd'hui, aujourd'hui, moi, ce que je peux dire, c'est que le moyen faible, c'est l'annommation au niveau de l'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, moi, je dis que lorsqu'on parle de qualité, pas uniquement pour l'exportation, parce que même le consommateur algérien a le droit de consommer un produit de qualité. Mais pourquoi il n'y a pas d'obligation ? Aujourd'hui, moi, je vous dis, c'est que aujourd'hui, la normation d'entreprise, parce que aujourd'hui, si on va voir combien il y a d'organismes d'entreprises qui sont certifiées et en 9000, 1, 14 000, autres, elles sont nombreuses. C'est des milliers. Mais par contre, combien d'entreprises qui ont mis en place la démarche normative dans l'entreprise ? Ça, c'est le plus important. Parce qu'aujourd'hui, il faut distinguer entre certification système et produit. Système, c'est le système de management que l'entreprise, elle est conforme à un référentiel international qui est reconnu. Par contre, certification produit, ça concerne le produit. Tout à l'heure, vous avez dit, il a dit qu'il n'y a pas suffisamment. Effectivement, aujourd'hui, il y a un ordre, elle dit, organisme, certificateur, produit. toute seule ne peut pas affronter le marché. C'est logique, c'est réel. Mais, il y a pas mal de produits qui ont été certifiés conformément à un référentiel algérien. Aujourd'hui, vous avez dit tout à l'heure un exemple, je vous donne deux exemples. sur le ciment ou bien sur le PHD. Pour tout ce qui touche à la canalisation pour l'eau potable. C'est des produits qui ont été certifiés par l'Ianor. Aujourd'hui, on a plus de 400 gammes aux produits qui sont certifiés. Par exemple, le ciment, il y a dans le domaine de détergent. Et c'est peu, je dis que c'est peu par rapport au potentiel qui existe en Algérie. Mais, il y a aussi un autre problème qui se pose. C'est que, on a un manque de laboratoire. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on veut certifier un produit, nous, en tant qu'Ianor, en tant qu'Ianor, on est responsable sur le processus pour voir comment est-ce que le processus est conforme, il y a des audits et autres. mais on a besoin d'une thèse-partie qui est un laboratoire pour qu'on puisse évaluer la conformité du produit par rapport à ce référentiel. Parce que la norme, le client qui produit, il produit par rapport à un référentiel, par rapport à des spécifications. Et on va évaluer la conformité pour voir si le produit réellement, il est conforme aux spécifications par rapport à notre norme. Et là, c'est au niveau des laboratoires. d'une part. Secondo, lorsqu'on part sur le coût, je ne pense pas que le coût de la certification produit, effectivement, peut-être uniquement il y a pour les séments. Pourquoi ? Parce que les séments, c'est un produit qui touche la santé et la sécurité des biens et des personnes. et il y a des exigences dans la norme internationale qui existent à ce qu'il y a un prélèvement mensuel. C'est-à-dire que chaque mois, il faut qu'il y ait des prélèvements qui se font au niveau de l'usine à travers des éprouvettes pour constater que le produit est certif. Mais par contre, pour les autres produits, ce n'est pas 4 millions de diners peut-être pour un accompagnement, non pas pour la certification. Un 4 millions de diners peut-être pour la mise en place d'un système de management de la qualité. Ça reste coûteux pour une entreprise d'une PME en tout cas. Mais il y a autre chose. Il y a un fonds au niveau du ministère d'industrie de la production pharmaceutique. C'est le fonds de compétitivité sur où. Il y a V, il y a V. Il y a un décret qui va apparaître très prochainement et qui aide les entreprises qui aident à une certification produit système ou autre où l'État prend en charge à hauteur de 2 millions de diners 80% du coût de cet accompagnement. Et un deuxième volet concerne la certification. C'est-à-dire qu'on vous est à raison de 80% sur 2 millions de diners et en même temps pour la certification. Là, c'est l'État qui l'a mis en place. Donc, c'est un dispositif qui a été mis en place pour aider ces petites et moyennes entreprises pour qu'elles puissent se faire certifier par rapport à des référentiels. Donc, on est d'accord. Il n'y a pas assez de certifications. Est-ce qu'au niveau des normes, l'Ianor a adopté, elle enrichit ces normes. Ça reste des normes internationales. Justement, j'ai oublié tout à l'heure de répondre. Rapidement, je donne la... De répondre. C'est qu'aujourd'hui, aujourd'hui, c'est que l'Ianor dispose de plus de 11 000 normes qui sont en conformité avec les normes internationales. Aujourd'hui, lorsqu'on élabore une norme, on est obligé de prendre les éléments pertinents d'une norme internationale. Ça, c'est le nouveau code de pratique de la normalisation. Maintenant, on est sous l'air de la normalisation. Aujourd'hui, la normalisation, elle se fit en amont. Lorsqu'on veut défendre la position algérienne, c'est à travers, on est membre dans 72 comités techniques internationales de normalisation. Et, toutes ces normes, l'année 2000-2023, on est à plus de 300 normes que l'Algérie, parce qu'il y a plus de 450 personnes experts algériens qui participent au niveau de ces comités techniques internationaux. Donc, automatiquement, on a adopté que l'Algérie, à travers ses représentants, plus de 300 normes internationales ISO qui ont été adoptées avec la participation que constitue. La réglementation, pardon, la certification de produit, elle ne se fait pas par rapport uniquement à la norme. Elle se fait essentiellement par rapport à la réglementation technique qui n'est pas... C'est la base. Qui n'existe pas. C'est la base. Qui n'existe pas en Algérie. Ah oui ? Qui existe très peu. La réglementation technique. Il n'y a pas de règlement... Il y a peu de règlement technique. Il y a très très peu. Que disent ces règlements techniques ? Ils doivent dicter quoi ? tout à l'heure, tout à l'heure, lorsque le citoyen... Oui, monsieur Amar. Il en a parlé de... L'État doit protéger les citoyens. Oui. Il protège les citoyens à travers quoi ? À travers une réglementation technique qui émane de la norme. D'accord. Une réglementation technique, on va prendre un produit encore de large consommation. Une réglementation technique sur la production, sur la composition d'un produit. C'est ça que vous dites ? Sur la composition du produit. C'est-à-dire les mesures... Qui émanent des normes internationales. Si elles existent. C'est-à-dire que si on vous entend et on comprend bien, la grande partie de la production, on prend l'agroalimentaire ou d'autres produits qui peuvent porter atteinte à la sécurité, on va parler de l'électroménager comme l'échauffage, n'obéissent pas malheureusement à une réglementation technique qui sécurise le citoyen. Madame Amin, moi je voudrais... Si j'en prends ce constat. Comment je vais dire quelque chose de très important. Le Centre national du registre de commerce en 2015 avec l'initiative de l'Algérac ont mis en point deux codifications. Les codifications organisent de certification produit, organisent de certification management, organisent de certification personne. Je me suis inscrite dans ce cadre. Donc je suis un organisme de certification produit et j'ai un registre de commerce avec la codification qu'il faut. Je ne suis pas accrédité. Je le dis, je n'ai jamais trompé aucun client en tant qu'organisme certificateur. Je fais confiance aux infrastructures publiques et à l'Algérac qui lui n'est pas reconnu pour le référentiel 1765. Nous devons collaborer pour fournir des dossiers de certification produit pour que lui, à son tour, puisse obtenir la reconnaissance internationale. Donc, il n'y a pas de mal ni de honte à dire qu'on est des certificateurs produits non accrédités. Nous devons commencer à exister et que le client algérien doit faire confiance aux certificateurs algériens. Nous devons jouer le jeu à cette étape-là pour qu'on puisse forcer les portes de la certification produit avec l'Algérac. Un autre point, il y a un décret sur l'évaluation de la conformité où il y a des schémas sur lesquels... La personne a parlé de la machine outil. La machine outil, elle peut être certifiée sur la base même de son modèle, le prototype. Le certificateur algérien peut certifier sur la base de ce schéma-là. Mais ce certificateur peut exister, il n'est pas accrédité. Si le producteur de machines outils accepte bien de jouer le jeu avec le certificateur qui est spécialisé dans ce domaine, la chaîne va se débloquer. Le certificateur va déposer son dossier au niveau de l'Algérac. L'Algérac aura des dossiers à déposer au niveau de l'organisation European for Accreditation pour se faire reconnaître à son tour. Donc, si on fait ce complexe qu'il n'est pas crédité, il n'est pas... Il faut qu'on arrête de faire ça. Ça, c'est vrai. Parce que nous, on a obéi à la réglementation. C'est pour ça que j'existe. Un autre problème, quelque chose de très, très bien ce qu'il a dit un des... Monsieur... Monsieur Amar Boukharan. Oui, en parlant de la qualité. Un des piliers qui est très important, c'est la mesure. La mesure, c'est le commerce. C'est-à-dire, la mesure, quand elle n'existe pas dans une norme, on ne peut pas, on ne peut pas évaluer quelque chose. Donc, et si les outils qui ont aidé à mesurer et faire l'essai ne sont pas eux-mêmes étalonnés et ne répondent pas à des erreurs qui sont acceptées de par le monde, on ne peut pas attester de la conformité. Donc, effectivement, les connaissances sont importantes. La mesure, c'est un des grands piliers même de l'évaluation de la conformité. Il y a, concernant les services, les services, par exemple, les services phytosanitaires, les produits agricoles, il y a un processus 1765 dans la certification de produits, il y a toute une chaîne de prestataires dans le domaine du traitement phytosanitaire. Il y a les distributeurs, il y a des agents phytosanitaires, tout ça, c'est un système. Ils doivent être certifiés selon, par un certificat de 1665 pour dire oui, l'exploitation agricole a été contrôlée selon un processus. Le distributeur a reçu son homologation. L'agent phytosanitaire répond à un référentiel des normes internationales de mesures phytosanitaires qui dépendent de la Convention internationale la protection des végétaux. C'est tout un système qui rentre aussi dans cette évaluation de la confinement et qui doit être conforme à la 1765. Donc, moi je dis, nous devons bâtir notre connaissance, nous devons nous faire confiance mutuellement et la chaîne ne peut pas se débloquer de cette façon-là. Les réglementations existent, nous faisons confiance à notre organisme d'accréditation, nous sommes là pour essayer de fournir des dossiers pour qu'enfin on puisse débloquer cette accréditation produite. Une question pour tout le monde, M. Issaoui, M. Halas, et M. Bukharaoum, juste pour résumer, il y a déjà un déficit au nombre de certificateurs parce qu'ils ne sont pas accrédités. Donc, est-ce que aussi c'est un problème de compétence ? Pourquoi on ne les accrédite pas ? On parle bien d'Algirac, on n'accrédite pas assez de certificateurs. Est-ce que c'est un problème de compétence ? Ça, c'est une première question. La deuxième, quel est sur le marché national l'ampleur ou le nombre, peut-être pas dans le détail, des entreprises qui sont certifiées, donc notamment certifiées produits, ce qui est le plus important parce que c'est le produit qui est consommé par les usagers et qui peut donc toucher à sa sécurité. Ces deux questions, M. Halas. D'accord, merci. Premièrement, concernant la première question, vous savez que l'accréditation elle est volontaire. Pourquoi n'est pas obligatoire ? Par contre, l'État, lorsqu'on réglemente, on peut la rendre obligatoire tout ce qui touche. Tout à l'heure, M. Essayoui, il a fait allusion. La qualité ne se négocie pas quand même. M. Essayoui, il a dit que tout ce qui touche la santé, tout ce qui touche la santé et la sécurité des béns des personnes doit faire l'objet de la réglementation. Et la réglementation technique n'est pas assez fournie ? C'est quoi au juste ? Un réglement technique remplace la norme obligatoire. C'est-à-dire que de rendre une norme obligatoire. C'est le B à bas, c'est la matrice. Oui. Aujourd'hui, effectivement, il y en a, mais il y a, il y a une déficit, comment on peut dire ? Il y a des déficits, des défaillances, des déperditions. Non, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, effectivement, si on prend la loi sur la norme si on prend le décret sur la norme dans son annexe concernant l'annexe sur comment élaborer un réglement technique algérien qui s'appelle un RTIA. Il y a des départements ministériels qui ont élaboré des décrets et autres qui sont considérés comme des RTIA. C'est qu'on n'a pas aujourd'hui, on n'a pas un canevas, on n'utilise pas le même canevas un peu partout. Mais ça reste attrayé parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, il y a... On a encore la masse critique. Oui, micro, monsieur. Elle dit d'une part. Vous pouvez compléter. Maintenant, pour les entreprises, pour les entreprises certifiées, moi, je dis, je répète, c'est qu'aujourd'hui, aujourd'hui, on ne certifie pas un produit la veille de son exportation ou la veille de son mise sur le marché. Ça veut dire qu'il y a des certifications de complaisance ? Non, pas du tout. Aujourd'hui, moi, je vous parle en tant qu'organisme de certificateur parce qu'on est un certificateur produit et service parce qu'on a développé un label sur la qualité de l'accueil. Mais je reste sur le côté de la certification de produits selon la 17065. Lorsqu'un fabrique son produit, fabrique son produit par rapport à des exigences, mais il n'y a aucune note dans ce sens. Une fois que son produit est fabriqué, il vient nous voir pour nous dire, écoutez, trouve-moi une solution. Oui. Et il y a aussi des exportateurs. Je vais vous dire une chose puisqu'on parle sur le halal. Aujourd'hui, nous, on est détenteurs de la marque halal, c'est certifié des produits halal, le processus. Et souvent, on constate... On constate... Elle est lisée ailleurs. Non. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est que c'est la veille, une fois que la personne prépare son produit, par exemple, les dates autres, ils viennent nous voir pour nous demander un circuit de conformité. Un extrait de naissance. Mais c'est un travail qui devait se faire en amont. Aujourd'hui, il y a donc un grand travail qui devait se faire à la base pour inciter d'une part le département ministériel, d'autre part aussi les PME, PME et les grands groupes industriels d'opter pour la démarche normative dans l'entreprise. Pourquoi ? Parce que la démarche normative, si on met en place la fonction normale de son entreprise, on va régler ce problème-là. Parce qu'en amont, parce que la némoction, elle se situe à cinq niveaux. Il y a le niveau international, pardon, monsieur, il y a le niveau régional, le niveau national, le niveau sectoriel et le niveau d'entreprise. Et c'est au niveau d'entreprise là où c'est les enjeux. Oui. Vous laissez le libre arbitre à l'entreprise. De toutes les manières, les entreprises exportatrices, elles sont toujours soumises à ces obligations de certification. Ce n'est pas le cas pour de nombreuses entreprises qui produisent pour le marché national. Je vous redonne la parole, monsieur Aïssaoui. Monsieur Amar Boukaraoum, je vous laisse donc poser encore une problématique pour clore cette émission. Tout à l'heure, j'ai entendu dire que l'université, elle fournit des experts, des spécialistes, mais je réagis par rapport à ça. Nous sommes en train de parler de choses sérieuses, dans le sens de la science. On ne doit pas tourner autour du pont. Je tiens à vous informer que la spécialité métrologie, elle n'existe que dans une seule université. c'est assez tif. Métrologie, la science de la mesure, elle n'existe que depuis 2013. Mais Boumerdes vous dit, monsieur Halles aussi. Rapprochez-vous. Moustaganem. Moustaganem aussi. C'est bien, c'est bien. Donc, il y a trois. Mais nous sommes en train de parler de choses très... La mesure, madame tout à l'heure disait que c'est l'un des éléments principaux pour aller vers la science, tout d'abord, ensuite vers la norme, et ensuite vers la certification. Si on n'a pas le savoir de la mesure, c'est quoi le mètre, c'est quoi le kilogramme, c'est quoi l'ampère, c'est quoi, c'est quoi, donc on ne peut pas avancer. Donc là, l'université et la recherche et le développement, ce sont les éléments principaux sur lesquels Léanor doit se baser. S'il n'a pas le savoir, Léanor ne peut pas avancer. Merci, monsieur. Voilà. Merci, monsieur Hamadoukouarou. Un mot pour vous tous. Maintenant, on a fait le constat. Il y a quand même des déficiences, des défaillances, des manques. Dans la réglementation technique sur les produits, pour encore parachever le nombre de normes, et puis le caractère non obligatoire, le contrôle même, et l'accès à la certification. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour élargir les certificateurs, les renforcer, aider l'entreprise à se certifier, et rendre quelque chose d'obligatoire pour les questions de respect aux normes de sécurité et de santé ? Monsieur Aïsaoui, et ensuite, monsieur Harris et madame Aminou. Moi, j'ai eu... Merci, merci, madame Hakim Akimel. Et merci à monsieur Omar Boukaroum pour insister un petit peu sur la météorologie. Quatre minutes. On va partager ces quatre minutes. et nous respectons les systèmes internationaux de météorologie en Algérie. Ça, je comprends. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? Comment faut-il venir à bout de ces difficultés ? Il y a un déficit en matière de production de réglementation. Moi, ce que je propose, et je l'ai déjà proposé auparavant, c'est de mettre une autorité de régulation pour produire une masse critique de réglementation technique pour pouvoir justement mettre en œuvre cette certification de produit. Parce que la certification de produit, elle se base essentiellement à plus de 90% sur la réglementation technique. Si Mme Youn, si elle a un organisme de certification, rien ne peut pas certifier parce qu'il n'y en a pas de réglementation. Parce qu'elle va certifier par rapport à quoi ? Par rapport à quoi ? On n'a pas une réglementation. Suffisamment de réglementation nationale. Il faut absolument créer cette autorité de réglementation. On donne la parole au studio et sinon, reste, on vous donnera la parole. M. Halles, qu'est-ce qu'il faut faire, s'il vous plaît, sur les problématiques qui viennent d'être... Moi, je réponds en 20 secondes pour notre ami, et donc, M. Goukramou. Reste une minute. Effectivement, aujourd'hui, aujourd'hui, il y a une nouvelle loi parce qu'à un certain moment, on a pris en charge uniquement la métallurgie légale. Aujourd'hui, donc avec une nouvelle loi, on va prendre en charge au niveau national la métallurgie industrielle fondamentale, scientifique et applique. Maintenant, pour... Oui. Pour tout ce qui touche la certification. Moi, je le dis et je le répète, c'est qu'il faut qu'on soit pragmatique. on commence par mettre de l'ordre au niveau des entreprises de mettre en place ce système normatif et passer à la certification. Donc, vous, c'est l'entreprise. Tout se situe ici. Moi, je propose une petite stratégie sur le chemin critique qu'on devrait prendre. C'est travailler sur l'évaluation des risques. Vraiment exploiter les opportunités que peut nous donner cette évaluation des risques sur tous les produits afin de surpasser certaines contraintes liées à la réglementation technique On est en hiver, on parle de chauffage. M. Amal Boukouaraoum, rapidement et on va à la nuit. Hakim Akama, je réagis par rapport à ce que l'Algérie est membre de l'organisation mondiale de la métrologie. Oui. Mais je pose la question à M. Hany que je respecte beaucoup. J'ai eu l'occasion de le rencontrer. Pourquoi l'Algérie n'est pas membre du bureau international des poids et mesures ? Elle fait partie, l'Algérie est membre du bureau de la métrologie africaine n'est pas adhérante au bureau international des poids et mesures. C'est fini. Elle va l'être bientôt. Elle va l'être. Merci beaucoup M. Aïssaoui, Mme Aminayounsi, M. Hales, M. Amal Boukouaraoum et M. Tarekboul Marqa de l'Alexandre. Mesdames et Messieurs, merci beaucoup. Ah oui, à bientôt.